On s'est rendu compte d'une chose, c'est que pour les entreprises, il est devenu aujourd'hui vraiment difficile de choisir ses solutions de logiciels du quotidien. Moi c'est David et je suis le cofondateur de Senpai. J'ai commencé à travailler en province en tant que sales, et après très vite je suis arrivé en région parisienne, où j'ai pu côtoyer différentes startups, et aujourd'hui je crée la mienne. Si on t'avait dit il y a 5 ans que tu lancerais ta boîte, l'aurais-tu cru ? Pas du tout, j'étais pas destiné à faire ça. J'ai eu l'idée il y a quelques années, le déclic ça a été le moment où je me suis dit je peux le faire. Senpai, ça veut dire l'aîné ou le mentor en japonais. On s'est rendu compte d'une chose, c'est que pour les entreprises, il est devenu aujourd'hui vraiment difficile de choisir ses solutions de logiciels du quotidien. On est là pour les aider. Quel message à ceux qui pensent qu'ils n'ont pas les codes de l'entrepreneuriat ? De ne pas trop écouter ce que les gens disent, mais plutôt ce que vous, vous pensez vraiment. Si tu ne devais citer qu'un entrepreneur qui t'inspire ? Je dirais que j'en ai pas qu'un seul, j'en ai au moins 4. C'est Steve Jobs, Elon Musk, Sheryl Sandberg et Xavier Niel. Sans le programme Tremplin, je n'aurais jamais rencontré mon équipe et ma mentor. Ta devise dans la vie, be water my friend. Quand tu étais petit, tu voulais être. Honnêtement, je voulais être acteur de films d'action. Le pire conseil qu'on t'ait donné ? J'ai beaucoup de chance, j'ai rarement eu de très mauvais conseils. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501